La France a été traditionnellement une bonne terre d'accueil pour l'innovation thérapeutique pour plusieurs raisons. D'abord parce que le tissu scientifique est dense, parce que le tissu universitaire et hospitalier est dense et de qualité, parce que les infrastructures qui permettent la recherche sont denses et de qualité. Donc ça a été un avantage compétitif important pour la France. S'ajouter à cela aussi des conditions favorables pour la production des médicaments, à la fois qualité de l'environnement, une réglementation claire et aussi, à disposition des entreprises, une main d'œuvre très qualifiée, celle du type que l'on emploie dans l'industrie pharmaceutique. Donc un ensemble d'atouts qui ont fait de la France un pays fort dans l'industrie pharmaceutique, avec une industrie pharmaceutique qui contribue fortement à l'excédent de la balance commerciale avec les exportations de médicaments. La situation est en train de changer. La situation est en train de changer parce que ces avantages compétitifs historiques sont en train de ne pas s'effacer, mais de devenir moins. C'est important qu'ils ne l'étaient par rapport au pays qui nous environne. Et c'est toute la problématique que l'on doit gérer en ce moment, c'est veiller à ce que ces forces, cette compétitivité qui était là, ne se perdent pas afin que l'industrie pharmaceutique puisse participer à la croissance économique, à une meilleure prise en charge des patients, dans un cadre favorable pour tout le monde. Dans une période importante, où les contraintes budgétaires sont fortes pour tout le monde, il est critique de veiller, quels que soient les arbitrages qui sont faits, sur le financement du système de sécurité sociale par exemple, ou le financement des soins en général, de préserver l'accès des patients aux innovations et donc de prévoir un cadre particulier pour s'assurer que ces médicaments innovants arrivent rapidement sur le marché français et dans des conditions qui soient acceptables pour la collectivité, mais aussi pour les entreprises qui recherchent et découvrent ces médicaments. Le LIRE est très engagé dans cette problématique de compétitivité de la France d'un point de vue scientifique puisque le LIRE est à l'origine des 70% des essais cliniques qui sont réalisés en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des partenariats publics privés nombreux, que ce soit avec l'Inserm ou autres organismes, mais aussi des partenariats directs avec les hôpitaux en France et les responsables de ces 16 entreprises ont pour mission, ils le prennent comme tel, d'être les ambassadeurs de la France auprès de leurs groupes respectifs et de faire en sorte d'attirer des essais cliniques en France. Pourquoi est-ce que c'est critique ? C'est parce qu'il doit y avoir une continuité très forte entre les essais cliniques, l'accès au marché des médicaments innovants et la couverture des patients. C'est ce que nous essayons de réaliser, c'est pourquoi nous sommes si investis dans tout ce qui contribue à la qualité de la recherche scientifique en France, parce que c'est aussi une bonne garantie de bonne prise en charge des patients avec les médicaments nouveaux. Le LIRE est un think tank. Notre première volonté, c'est de nous inscrire dans la prospective. Ce à quoi nous pensons au LIRE, c'est au système de soins de demain. Dans ce cadre-là, notre contribution, c'est au travers d'études spécifiques, au travers de travaux de recherche, au travers de rencontres, de veiller à ce que les solutions qui sont à notre disposition pour donner un meilleur accès des patients aux médicaments innovants, mais aussi avec le souci de la pérennité du système de soins, c'est-à-dire d'un financement qui puisse s'inscrire dans la durée, c'est notre priorité, c'est de donner des idées, aller contre les idées reçues lorsqu'il le faut, pour nous assurer que nous participons à l'éclairage, en fait, plus général, politique, sur des choix qui doivent être faits en matière de soins. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada